RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parizeau. Et invité d'RTL Midi, Jérôme Guedge, le porte-parole de Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour parler notamment de la capacité de votre candidat à rassembler la gauche parce qu'elle a été très sérieusement mise en doute ce matin sur RTL. Vous l'avez peut-être entendu par Jean-Marie Le Gouen, le secrétaire d'État au développement, proche de Manuel Valls. Alors il dit, en l'État je ne vote pas Hamon et je ne lui donne même pas mon parrainage pour être candidat. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça vous a choqué d'entendre ça ? Oui. Oui ça m'a choqué. Oui ça me choque. Parce que la rupture dont il parle, ce n'est pas celle de Benoît Hamon. Elle était transparente, elle a été soumise au vote des électeurs de gauche durant la primaire. Mais c'est précisément la rupture d'un socialiste qui s'assoit, qui s'assied sur les règles de la primaire que tous avaient d'ailleurs soutenu. Je me rappelle qu'y compris Manuel Valls avait indiqué que naturellement il se rangerait aux côtés du candidat issu de la primaire, victorieux issu de la primaire. Donc je le dis, ce n'est pas bien ce que fait Jean-Marie. Moi je préfère que toutes celles et tous ceux qui ont envie de travailler au rassemblement et y aient compris des collègues membres du gouvernement de Jean-Marie Le Gouen qui participent au conseil politique de Benoît Hamon et qui surtout eux n'ont pas l'œil dans le rétroviseur. Et à se poser la question du quinquennat, comment ça s'est passé, pas passé, on est devant. On prépare la gauche d'après, elle travaille à son rassemblement, il s'est opéré avec les écologistes, il s'est élargi dans tout l'ensemble des diversités de la gauche mais surtout il est au-delà des appareils. Parce que ce que nous fait Jean-Marie aujourd'hui c'est quand même vraiment de la vieille politique. On a vraiment l'impression que c'est des petits cailloux qui veulent nous mettre dans la chaussure. Utiliser les termes de radicalisation, de rupture... Non mais il dit que votre positionnement de rupture avec la gauche de gouvernement et le fait qu'il n'y ait pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, ça vous conduit à une impasse, il dit que vous vous adressez à 20% des Français. Non, nous nous adressons à l'ensemble des Français. Et sur les préoccupations concrètes, pas l'approche boutiquaire que Jean-Marie Le Gouen veut nous proposer. Je suis en duplex avec vous parce que je participe aujourd'hui à une rencontre avec les acteurs de la solidarité des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'insertion. Voilà les préoccupations de l'ensemble de nos concitoyens et c'est des sujets sur lesquels Benoît Hamon invente la gauche de demain. Une gauche qui part des préoccupations du quotidien, du pouvoir d'achat, de la feuille de paye, de la feuille de soins, de l'accès au logement. Voilà ce dont nos concitoyens ont envie qu'on leur parle et certainement pas d'un discours comme ça un petit peu mortifère. Oui, mais Jérôme Gage, l'aile réformiste du Parti Socialiste ne s'y retrouve pas dans le programme de Benoît Hamon aujourd'hui. Alors maintenant que Jean-Luc Mélenchon a dit que de toute façon il n'y aurait pas d'alliance, est-ce que Benoît Hamon ne peut pas recentrer son programme ? Mais il ne s'agit pas de centrer ou de recentrer. On ne prend pas des positions en fonction des états d'âme des uns et des autres. Quand Benoît Hamon, j'en parle à l'instant parce que c'est dans l'actualité de la Commission européenne, a mis sur la table la question des perturbateurs endocriniens. Vrai sujet de préoccupation pour l'ensemble de nos concitoyens en termes de santé environnementale. Il ne l'a pas fait en se posant la question de savoir si ça faisait plaisir à tel ou tel. Non mais quand il dit la sortie du nucléaire en 25 ans... Et puisqu'on parle de perturbateurs endocriniens, je peux vous assurer que c'est ça notre sujet de préoccupation, ce ne sont pas les perturbateurs ministériels. Mais quand il dit par exemple, après l'accord avec l'écologiste, la sortie du nucléaire en 25 ans, l'arrêt du projet de Bure comme celui de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que vous pensez vraiment que l'aile droite du PS peut être d'accord avec ce programme ? Vous savez, le principe, un des enseignements de ce quinquennat et le style de campagne de Benoît Hamon qui se présente lui-même comme n'étant pas un homme prévidentiel, c'est de se dire qu'on ne peut pas avoir raison tout seul à gauche. Si nos amis de ce que vous appelez l'aile réformatrice du Parti Socialiste veulent avoir raison tout seul, alors ils se trompent. Et à un moment donné, dans ce cas-là, il ne faut pas rester au milieu du gay. Et si Jean-Marie Le Gouen n'est pas d'accord avec la campagne de Benoît Hamon, alors qu'il ait le courage, puisqu'il ne veut même pas parrainer, qu'il ait le courage de rejoindre directement Emmanuel Macron, au moins les choses seront clarifiées. Certains font ce choix, c'est légitime, en tous les cas ça peut s'entendre, mais on ne peut pas rester dans cette espèce d'entre-deux et passer plus de temps à torpiller son propre camp. On est dans un débat essentiel face à l'extrême droite, face à Marine Le Pen, face à François Fillon. Je préférerais que Jean-Marie Le Gouen mette plus de temps et d'énergie à démonter et à déconstruire le projet libéral de François Fillon plutôt qu'à s'attaquer au projet de transformation que propose Benoît Hamon. Merci beaucoup Jérôme Gage, porte-parole de Benoît Hamon. Et on vous a bien compris, message d'ailleurs transmis à Jean-Marie Le Gouen. Si vraiment ce n'était pas possible pour vous, eh bien allez chez M. Macron. Merci.